bonjour à toi amis capricorne alors bienvenue du coup sur ma chaîne youtube je te propose une guidance sentimentale pour ce mois de février qui peut nous emmener aussi jusqu'au mois de mars bien entendu dans cette guidance du coup sera partagé en trois parties une première partie pour les couples non une première partie pour les célibataires une deuxième partie pour les couples et ensuite nous terminerons par les situations un petit peu triangulaires ou qui sont en séparation ou voilà un petit peu compliqué je t'invite par contre à écouter effectivement les trois c'était dans une situation compliquée parce que chez certains signes effectivement on peut recroiser les informations et avoir des informations plus complètes comme nous sommes sur une relation d'ordre sur une relation mon dieu comme nous sommes sur une guidance de l'ordre du relationnel et du sentimental je t'encourage à écouter aussi ton signe solaire ton signe ascendant oui ton lunaire mais ainsi que ton vénusien si tu ne sais pas où est placée ta vénus tu peux aller sur le site astro tu rentres tes informations de naissance et tu regardes tu auras accès justement à ton signe lunaire à ton ascendant à ton signe vénusien pour compléter et recroiser les informations je le répète nous sommes sur une guidance générale ce sont des énergies collectives donc si cela ne te parle pas tu passes c'est que ce n'est pas pour toi alors je n'ai pas pris le bon oracle je compte pas avec celui là bon ami capricorne on va y arriver sur toi alors capricorne pour ce mois de février 2024 pour nos amis célibataires donc là on va commencer par nos amis célibataires capricorne alors célibataires capricorne quels sont les messages les messages les messages Donc, qu'est-ce qu'on te dit, capricorne célibataire ? Célibataire, on te dit que là, il y a eu quelque chose qui a pu se dérouler, avoir lieu dans ta vie, qui t'a amené, en tout cas, à changer ta perspective. J'ai, quand on regarde bien, on a quelqu'un qui est sur un rocher, donc qui regarde au loin, donc on a, et qui regarde vers la lumière. C'est-à-dire qu'il y a, on te parle d'une grosse avancée karmique, tu as pu peut-être passer par une phase peut-être obsessionnelle, je dirais ça comme ça, peut-être sur une personne, liée au passé, et vers qui, en fait, aujourd'hui, tu es dans une forme de désintérêt, d'oubli. Il y a une notion de détachement, pour moi, plus que de désintérêt. Alors, c'est quelque chose que tu as pu déjà passer, là, sur le mois de février, ou qui arrive encore incessamment sous peu, parce que c'est comme si on te dit que tu vas avoir une meilleure compréhension aussi, une meilleure perspective sur une situation, qui, finalement, va se transformer, parce que tu es dans l'acceptation aussi de ce qui a été. Donc là, il y a une notion, peut-être, sur ce mois de février, où tu es plutôt dans une énergie, je dirais, de bilan, amie Capricorne, mais il y a vraiment une notion de, c'est comme si on actait quelque chose de nouveau, peut-être se donner le droit aussi d'autre chose. Alors, peut-être qu'il y a eu aussi, ou une rencontre qui t'a permis, finalement, peut-être de lâcher par rapport à une relation précédente. Ça peut être aussi, pour moi, une possibilité. Alors, je vais compléter, justement, pour toi, mon célibataire Capricorne. Alors, c'est bien ce que je pensais. Donc, il y a peut-être eu, effectivement, aussi une rencontre. Il y a quelqu'un, là, qui vient peut-être de rentrer, ou qui va rentrer incessamment sous peu dans ta vie. Si on te dit, oui, c'est bien ton âme-sœur. Alors, on te dit aussi, amie Capricorne, on fait un effort. C'est-à-dire que, peut-être aussi que tu peux paraître, peut-être, détaché, peut-être un peu trop détaché, parce que tu es peut-être dans un système aussi, je dirais, de protection. Tu cherches à te protéger parce que tu as pu souffrir précédemment. Ou alors, on te dit que tu peux être un petit peu, peut-être, frustré, parce que ça ne va pas aussi vite que tu le voudrais. Et on te dit, voilà, que le respect des étapes par lesquelles tu dois passer aussi, fait partie et vaut la peine aussi. Ne va pas trop vite en besogne. Ne cherche pas trop le contrôle. Parce que, pour moi, c'est plus si, comme tu étais dans une énergie un peu de fleur, de légèreté, quand même, sur ce mois de février. Dans le sens où on te dit, voilà, laisse-toi porter, laisse faire les choses, tout simplement, parce qu'on te dit que là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, en tout cas pour toi, sentimentalement, à condition aussi que tu ne sois pas trop contrôlant ou à vouloir aller plus vite que la musique. Voilà, c'est un peu le message pour toi, ami Capricorne célibataire. Nous allons regarder nos amis, les couples Capricorne. Capricorne, pour ce mois de février 2024, en couple, Capricorne en couple. Alors, nos amis Capricorne en couple. Alors, pour les couples, on te dit, si tu es en couple, ami Capricorne, il y a une notion que sur cette année, parce que j'ai quand même la carte de l'année en cours, donc voilà, ça va pouvoir aussi peut-être s'étaler sur l'année. C'est pour ça que je dis, attention, même si je marque février, ça ne veut pas dire que c'est forcément uniquement pour février. C'est une histoire encore de timing. Mais là, on te dit qu'on va alterner entre des phases, effectivement, des périodes peut-être de paix intérieure, où on se sent bien, on se sent tranquille, on se sent... Il y a quelque chose de l'ordre du très fluide. Et en même temps, il y a une forme de dualité. Alors, est-ce que cette dualité, ça peut être toi aussi ? C'est-à-dire que tu peux être dans une énergie aussi de lutte, comme si tu pouvais penser que de toute façon, il fallait toujours combattre, il fallait toujours que les choses, que tu ailles les chercher, que ça ne se passe jamais comme tu le veux. Donc, il y a cette notion peut-être d'aller comprendre aussi cette forme de lutte que tu peux avoir, alors qu'on te demande d'aller plus vers quelque chose de l'ordre de la douceur, c'est-à-dire d'accepter que les choses aussi peuvent se passer simplement si tu n'y mets pas ton grain de sel. Donc, ça rejoint un petit peu aussi la partie célibataire, où on te dit de laisser les choses faire aussi, de faire un effort d'accepter que ça ne va pas à ton rythme. Ensuite, ça peut être aussi une relation dans ton couple qui peut être ponctuée de haut et de bas, et de bas et de viens, et ce qui fait qu'on alterne entre des moments de paix et des moments de lutte. Voilà, parce que ton autre peut ne pas être forcément aussi dans une forme de disposition aussi émotionnelle ou d'ouverture. On te dit également que tu peux, voilà, il pourra y avoir des phases, en tout cas à proximité peut-être sur le mois de février, effectivement, voire mars, on t'annonce quand même qu'il peut y avoir effectivement un moment de distanciation dans le couple, une forme d'incompréhension, un conflit qui peut effectivement subsister et qui va amener une forme de stagnation, c'est-à-dire un peu un mode pause dans la relation, mais on te dit bien que ce n'est que transitoire et que c'est quelque chose, par contre, qui peut se réitérer sur cette année. Alors, je vais compléter pour nos amis couples capricornes. Pour les capricornes couples, c'est bien ce qu'on te répète, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que ce qui est assez... Donc, on te dit bien, voilà, il y a la nouveauté, il y a le nouveau départ, il y a cette notion où on peut avoir des phases un petit peu comme de paix intérieure, c'est fluide, on a l'abondance, on te dit oui, oui, c'est la bonne personne quand même, oui, ça en vaut la peine, oui, fais un effort, parce que pour moi, c'est un petit peu ça, puisqu'on récolte aussi ce que l'on sème, mais effectivement, il y a cette notion d'isolement, de solitude, de peine, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où on va être un petit peu, se sentir un peu esselé dans la relation, parce qu'on n'est pas forcément en phase ou parce que c'est toi aussi, amie Capricorne, qui peut passer par des moments peut-être pas bien, émotionnellement parlant, que c'est pas forcément... Ou que ton autre aussi, ta moitié est pas bien de son côté, et on te dit de ne pas forcément prendre tout de manière personnelle, parce que j'ai un petit peu ce côté-là aussi, on te dit, attention quand même, Capricorne ne prend pas les choses de manière personnelle, le comportement de ton autre n'est peut-être pas en lien avec toi, en fait. Il y a cette notion de ne pas forcément te laisser influencer par... Je dirais, ne ramène pas les choses à toi, en fait. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être aussi le message qui est là à te dire, ne prends pas les choses pour toi, tout simplement. Alors, amie Capricorne, en couple. Amie Capricorne, le temps à part. C'est bien là, on vient bien te le confirmer, mais c'est pas parce qu'il y a un temps à part, il y a un besoin peut-être d'évolution respective, mais l'alchimie est là, donc on te dit bien de rester, il y a le oui en dessous. C'est-à-dire qu'on te dit bien, c'est la bonne personne, et c'est pas parce qu'on peut passer par une phase, éventuellement de distanciation et de séparation, que ça veut dire que c'est foutu. Voilà. Il y a cette notion pour moi, en tout cas dans ma lecture, je te dirais que peut-être que la personne de ton cœur ou à laquelle tu penses, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas encore définitivement, c'est définitivement délesté peut-être de son passé. Il y a peut-être un ou une ex derrière qui fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a des phases où il est, où elle est repliée sur elle-même, parce qu'il y a un besoin aussi de faire le deuil et d'accepter peut-être un échec passé. Donc, c'est pour ça que je te dis bien, ne le prends pas forcément pour toi de manière personnelle si ton autre, effectivement, peut te paraître un peu plus distant ou froid. Voilà pour nos amis couples. Donc, on va aller regarder les situations compliquées. Alors, au vu de l'état des couples, je t'encourage à regarder la suite. Peut-être que ça peut aussi compléter les informations. Alors, je vais faire un tirage. en miroir. À gauche, on te retrouve toi, amie Capricorne. À droite, on retrouvera ton autre. Ainsi que, par la suite, l'évolution à venir pour vous deux. Alors, pour nos amis Capricorne, en situation de séparation, dans des triangulaires, quels sont les messages à venir ? Quel est l'état d'esprit de nos Capricornes dans cette relation ? Une par une, s'il vous plaît. De la personne de son cœur à nos amis Capricorne. Et l'évolution de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on te dit Capricorne ? Déjà, de une, on te dit que, pour moi, c'est pour ça que je reviens sur les tirages précédents. Dans le sens où, on te dit que, ne sois pas trop dans le reproche. Ne sois pas trop dans le reproche. Ne sois pas trop exigeant. Et je reviens aux cartes, effectivement, de nos amis célibataires aussi, où on dit, fais un effort. Parce que, il y a cette notion où, dans cette relation, il y a effectivement une évolution à venir. Mais, on te dit qu'il y a d'autres événements avant qui doivent, effectivement, intervenir. Sur lesquels, tu n'as pas la main. Sur lesquels, tu ne peux pas avoir le contrôle. Et on te dit bien qu'il va falloir, justement, à un moment donné, peut-être, mettre de l'eau dans son vin. Parce que, pour moi, c'est un peu le message. Mets de l'eau dans ton vin où il va falloir trouver des compromis. Pourquoi ? Parce que la personne en face, alors que ça soit un homme, une femme, qu'importe, on te dit bien que c'est une personne qui va, de toute façon, chercher à revenir, mais qui peut, en plus, te surprendre. C'est-à-dire qu'il y a cette notion où on sent quelqu'un qui a cette envie de revenir, qui a envie de concrétiser les choses avec toi. Mais c'est un peu comme si tu étais sur la défensive aussi. Donc, il y a cette notion de ne pas trop, non plus... Voilà. C'est vraiment le maître mot, je pense qu'il sera dans le titre, mais tu as un problème avec le contrôle, Capricorne. C'est au mois de février, mars, là. Donc, il va falloir que tu lâches un peu du lest et ne porte pas l'autre responsable de tes mots. Parce qu'il y a cette notion aussi, parce que c'est comme si tu pouvais te dédouaner aussi, en quelque sorte, de tes propres responsabilités. On te dit bien que dans l'évolution, c'est quelque chose qui prendra du temps. Il y a quelque chose, c'est inévitable entre vous, mais on insiste sur le fait que... Alors, de manière pratico-pratique, peut-être que ton autre, il y a des choses à régler sur un plan matériel, ou peut-être que toi aussi, tu as des aspects à régler sur d'autres axes, en fait. C'est comme si on vous demandait respectivement, à l'un et à l'autre, d'équilibrer vos situations à tous les deux, afin de se retrouver. Donc, c'est pour ça qu'il y a des facteurs qui te sont, je dirais, cachés. Alors, Capricorne. Pour nos amis Capricorne, dans les situations triangulaires, séparation. Il y en a trop. Alors, on te dit qu'il faut peut-être prendre cette situation avec un peu plus de hauteur, faire appel à ta sagesse aussi, parce que tu as cette grande capacité aussi d'analyse des choses, et on te dit que c'est ce qui t'aidera à y voir plus clair, de voir les choses aussi au-delà. C'est vraiment une question... Tu vois, c'est comme un troisième œil. C'est-à-dire qu'on te demande de voir au-delà de ce qui paraît être. Surtout que derrière, il y a un travail aussi qui est en train de se faire, que ce soit pour toi, pour l'autre. Vous êtes dans une phase de guérison au niveau de vos traumatismes respectifs du passé, et que potentiellement, je te dirais pour toi, amie Capricorne, c'est peut-être aussi tes propres traumas qui t'amènent à être des fois sur une forme peut-être de défensive à l'égard de ton autre. Et il y a une forme... On te dit attention quand même, parce que ton autre, on sent quelqu'un qui est quand même tout feu, tout flamme, qui a cette envie, mais qui pourrait aussi, à un moment donné, alors soit perdre, en quelque sorte, son admiration pour toi, ou c'est toi qui perds ton admiration pour lui ou pour elle. mais on te dit bien, c'est un passage. Peut-être aussi que tu l'as... Comment dirais-je ? Tu l'as peut-être surestimé aussi. Donc ça, c'est aussi ton erreur. Donc il y a cette notion-là aussi d'aller travailler un petit peu sur potentiellement ta perception qui peut être, je dirais, erronée ou ta perception de la situation qui n'est pas forcément juste... Voilà. Il y a une notion où tu as ce caractère peut-être entier qui fait que ça t'amène, en quelque sorte, à surestimer les autres, à voir ce qui est bon et pas forcément aussi à voir ce qui l'est moins. En sachant qu'il y a cette notion vraiment de ne pas idéaliser la personne. Pour moi, c'est un petit peu ce message-là également. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer le dernier oracle des âmes amoureuses pour connaître, donc pense fort à la personne de ton cœur et on va regarder quelles sont ses pensées pour toi, amis Capricorne. Pour nos amis Capricorne, quels sont les messages de la personne de leur cœur pour nos amis Capricorne. Voilà. La personne de ton cœur te dit « Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaiterais être avec toi et je me prépare à te rejoindre. » Donc, c'est bien la confirmation de quelqu'un qui va chercher à revenir. On a bien un retour. Mais attention à toi, de ton côté, à ne pas t'emballer ou à ne pas être trop fermé. Voilà, amis capricornes, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. Je te souhaite un très bon mois de février, un très bon mois de mars. Prends bien soin de toi et n'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Merci à toi. et à liker. Sous-titrage Société Radio-Canada